Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 21 juin 2023, c'est le début de l'été et puis c'est le début de l'interrogation aussi parce que, eh bien, on se pose toujours plein de questions sur ce que pourrait éventuellement dire M. Powell et puis à côté de ça, eh bien, on se préoccupe toujours beaucoup de la Chine. Alors c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a rien qu'à changer depuis quelques jours. On a raté lundi parce que les Américains étaient fermés. Mais hier, on n'a pas osé faire grand-chose parce que, finalement, aujourd'hui, il y a Powell. Aujourd'hui, on va savoir ce que Powell va nous dire, mais on va se rendre compte que c'est la même chose que la semaine dernière lors du meeting de la Fed. Et puis, demain, on va se dire, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir ? Et puis après, c'est vendredi et donc c'est la fin de la semaine. Bref, on a l'impression qu'on tourne en rond. Les marchés étaient en phase de prise de profit ou d'inquiétude. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand les marchés perdent 0,2%, c'est prise de profit ou inquiétude. Et quand ça va bien, on prend 3%, c'est un grand classique. On s'interroge, on s'interroge et on n'a pas vraiment de réponse. Et puis, il y a bien des chances qu'on ait les mêmes réponses qu'on a déjà eues la semaine dernière. Donc oui, l'événement de la journée, c'est le témoignage de M. Powell. Période, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à dire. On peut bâcher la présentation, on peut bâcher la chronique ce matin en terminant comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Hier, les marchés se sont posé les questions, se sont demandé si M. Powell allait dire quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de plus clair, quelque chose de plus décodé que ce qu'il avait déjà dit lors du meeting de la Fed la semaine dernière. A ce propos, je dois quand même juste rappeler que M. Powell a déclaré que pour l'instant, il faisait une pause au niveau des taux d'intérêt que normalement, par rapport à la conjoncture et au risque du fait que l'inflation n'était peut-être pas complètement sous contrôle. Il se pourrait qu'éventuellement, peut-être, il remonte les taux une à deux fois durant le reste de l'année, mais que d'ici là, il ne voulait rien faire avant les six prochaines semaines parce qu'il avait besoin de plus d'informations. Ce à quoi il a ajouté, qu'il ne baisserait jamais les taux, lui, vivant en 2023. Ça, c'est ce que l'on savait la semaine dernière et on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, il a changé d'avis ? Ça fait moins d'une semaine, ça fait moins d'une semaine qu'il a dit ça. Entre deux, il y a eu zéro chiffre économique à peu près important. En plus, il y a eu un week-end de trois jours et vous voulez que le mec, il ait changé d'avis. Voilà, ben oui, c'est ce qu'on peut l'instant. On ne sait jamais, hein. En plus, il a l'air louche un peu quand même, ce M. Powell. Peut-être même des fois, il a un regard un peu fourbe. Donc du coup, on ne sait jamais. Donc on s'interroge, donc on se méfie et donc on ne fait pas grand-chose finalement. Par contre, on a quand même réussi à trouver un autre argument pour s'inquiéter, c'est la Chine. Alors hier, la Chine a baissé les taux, la PBOC a baissé les taux d'intérêt. On en a parlé déjà dans le Morning Bull Live d'hier matin, mais ce n'est pas assez. Alors les experts que nous sommes, les financiers que nous sommes, avons tout de suite compris que ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu baisser les taux beaucoup plus violemment, annoncer un stimulus, interdire les ventes d'actions et obliger les gens à consommer. Ça, ça aurait été un vrai stimulus qui aurait motivé les marchés hier. Donc pour l'instant, on s'interroge sur Powell, on s'inquiète sur la Chine, on ne fait pas grand-chose par rapport au pétrole parce qu'on s'inquiète sur la Chine. Et puis on attend de voir cet après-midi ce qui va se passer. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à dire. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est s'intéresser à certaines actions. Alors ce n'est pas tous les jours, mais là, hier, on avait un petit intérêt sur 2-3 histoires un peu macro à droite à gauche. Il y avait par exemple Boeing qui se prenait 3,5% dans les dents. Alors Boeing, ce n'est pas parce qu'ils ont fait une connerie cette fois, c'est simplement parce qu'en fait Airbus a signé un contrat. On en a parlé hier matin aussi, 500 avions signés pour Airbus. Donc c'est forcément 500 avions qui ne seront pas vendus par Boeing. Du coup, hier soir, Boeing subissait les foudres des investisseurs. Reste jusqu'à eux, ils annoncent un contrat lors du meeting du Bourges, ce qui devrait se produire dans les jours qui viennent. Résultat, ils devraient se récupérer là-derrière. Mais pour l'instant, c'était un des thèmes du jour. Autre thème, il y a une société qui s'appelle Dice Therapeutics qui s'est fait racheter hier. Comme quoi, il y a quand même 2-3 découvertes qui se passent en ce moment puisqu'on avait Chinook la semaine dernière avec Novartis. Et là, on a Dice Therapeutics, encore une biotech qui se fait racheter par Elilili pour 2,4 milliards cash, 40% de prime. Bref, bonne nouvelle pour les actionnaires de Dice Therapeutics. De toute façon, on ne la connaissait pas hier, donc on n'était pas dedans. On n'avait pas de call, on n'a pas gagné plein d'argent. Ce n'est pas demain qu'on va prendre notre retraite, donc le sujet de Dice Therapeutics est à mettre de côté. On peut également parler de FedEx. Alors FedEx, vous savez, c'est un indicateur économique avancé. Puisque chaque fois que FedEx annonce ses résultats trimestriels, on se dit, si c'est bon, ça veut dire que les gens consomment. Puisque si les gens consomment, Amazon met les produits dans des cartons, met les cartons dans des avions de FedEx. Et ça part à l'étranger ou aux Etats-Unis. Résultat, FedEx fait du business. Donc si FedEx fait du business, ça veut dire que l'économie va bien. Eh bien hier, FedEx, ils ont publié leurs chiffres trimestriels. Et sur les chiffres trimestriels, eh bien c'était bon, c'était pas mal. Les prévisions sont pas mal non plus. C'était plutôt en ligne, on était assez contents. Alors il faut savoir que si c'est mauvais, généralement FedEx se fait allumer. Alors ils étaient bien, on va dire bien. C'est vrai qu'ils ont fait un profit warning il y a quelques mois en arrière. Bien stabilisés, ils se sont bien récupérés. Et maintenant, ils sortent des résultats qui sont à peu près corrects. Ils s'attendent même à que l'année 2023 soit meilleure que l'année 2022. Donc on se dit, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt des bons résultats. Par contre, en fait, à la fin du communiqué de presse, ils ont dit, mais ce sera compliqué. Alors ça, on n'a pas aimé du tout. Le mais ce sera compliqué, ça on supporte pas. Donc résultat, bam, FedEx, moins 5%. Ouh là là, inquiétude sur l'économie. Attention, la fin du monde est proche. Bon, il faut quand même rappeler que FedEx, c'est quand même la compagnie qui a emmené Tom Hanks sur son île déserte pendant plusieurs mois. Donc forcément, ça a mauvaise image. Ça n'a pas plu, le titre s'est fait déglinguer parce qu'on craint tout d'un coup pour l'économie ces prochains temps. D'ailleurs, en parallèle, il y a Morgan Stanley qui est revenu encore une fois avec les drapeaux noirs pour dire, attention, attention, la fin du monde approche. Alors Morgan Stanley, ça fait plusieurs mois qu'ils sont très négatifs. Ils ont raté tout le rallye du Nasdaq ces derniers temps, tout le rallye du S&P ces derniers temps, comme bien d'autres d'ailleurs. Mais là, ils insistaient de nouveau pour dire, attention, on ne se rend pas compte avec l'inflation qui va ralentir. Eh bien, les résultats vont être impactés et donc on va rentrer en récession et donc on est beaucoup trop haut et donc on est en train de survaloriser les sociétés. Attention, warning, tout le monde s'en fout. D'accord, mais c'est encore une fois une alerte de la part de Morgan Stanley. De l'autre côté, ce qu'il faut retenir comme bonne nouvelle, si Morgan Stanley est très négatif, c'est quand même que, quelque part, on voit qu'aujourd'hui, je vous disais à l'autre jour qu'il n'y avait que très peu de titres à l'intérieur du S&P 500, mis à part les Magnificent 7, il y avait très peu de titres qui surperformaient l'indice S&P à l'intérieur du S&P. Eh bien, c'est en train d'augmenter, donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que d'autres valeurs sont en train de prendre le relais des Magnificent 7 et c'est plutôt encourageant pour la suite du rallye. Ça demanderait de confirmer, mais c'est une bonne nouvelle qui compense un peu l'agressivité négative de Morgan Stanley. Et puis alors, la nouvelle la plus drôle que j'ai trouvée aujourd'hui, la plus intéressante, et qui démontre bien que le marché est à moitié s'inglée quand même, c'est Rivian. Rivian ont annoncé hier qu'ils allaient utiliser les prises, les systèmes de prise et les systèmes de recharge de Tesla pour leur voiture. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que si vous avez une Rivian, vous pourrez aller charger votre Rivian au superchargeur et à tout le réseau électrique de Tesla. Donc, c'est une bonne nouvelle. Enfin, si vous avez une voiture électrique, si vous avez une Rivian. Par contre, alors, ce qui était impressionnant, c'est que la bonne nouvelle a fait monter Rivian de 5%, mais elle a fait monter aussi Tesla de 5%. Alors, la hausse de Tesla d'hier soir à cause de la nouvelle sur Rivian, ça représente 45 milliards de dollars de market cap. Il faut savoir aujourd'hui que, pour faire une base de comparaison, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais pour faire une base de comparaison, il faut savoir que Rivian y vend grosso modo 24 000 voitures par année, au prix moyen de 70 000, 80 000 dollars. Par résultat, ça veut dire grosso modo 2 milliards de revenus par année, 2 milliards de revenus chez Rivian, et puis la nouvelle fait monter Tesla de 45 milliards de capitalisation boursière. Je pense qu'on est en train de surévaluer la nouvelle. Je peux me tromper parce que je n'ai pas fait d'études d'économie et ni de mathématiques, ni de physique, ni rien avec des chiffres de toute façon, mais en tous les cas, eh bien, ça fait un tout petit peu peur des hausses pareilles. Je ne vous dis même pas de combien Tesla est en hausse, si je vous le dis, depuis le mois d'octobre, on fait 180% de hausse sur Tesla. Mais oui, mais j'oubliais, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Suis-je bête ? Et puis, pour terminer, on notera que NIO, toujours dans les voitures électriques, ont reçu une injection de capital de 700 millions de dollars de la part d'Abu Dhabi. Donc, visiblement, Abu Dhabi ne dépense pas que leur argent dans des vieux footballeurs. Et puis, on terminera aussi avec l'explosion de joie de M. Biden, hier, qui a expliqué que la visite diplomatique de M. Blinken en Chine avait été hyper positive, hyper encourageante, géniale, formidable. Ils sont parfaitement on track pour retrouver un échange dynamique, intelligent et amical avec la Chine. On avait presque l'impression que Biden était un tout petit peu trop enthousiaste. Alors, on se demande si c'est juste pour dire qu'il est content ou si c'est juste pour cacher que son fils, il a pas mal de démêlés judiciaires en ce moment avec la justice américaine. Ou alors, simplement parce que, aussi, les Américains, il y a 70% des Américains qui ne veulent pas qu'il se représente parce qu'ils estiment qu'il sera trop vieux quand il se représentera et quand il finira son deuxième mandat. Ah, trop vieux, c'est dur. C'est pas comme si le gars, il avait des absences, qu'il oubliait où il était et qu'il tombait en montant les escaliers. Franchement, c'est un petit peu dur. Mais bref, toujours est-il que, pour l'instant, Biden était super content de la visite de Blinken en Chine. Ça ne changerait en marché chinois puisque tout le monde estime que, pour l'instant, le stimulus du gouvernement n'est pas suffisant. Le pétrole ne fait rien. L'or ne fait rien. Le bitcoin remonte de quasiment 2 000 dollars. On se traite presque à 29 000 dollars ce matin. Et puis, autrement, c'est mercredi et on attend le témoignage de M. Powell. C'est ainsi que l'on peut résumer cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir, si vous le voulez bien, demain matin. Passez une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501